L'enseignant secondaire que je rejoins dans sa salle de classe. Bonjour, M. Duclos. Bonjour, bon matin. On voulait parler du plan de rattrapage qui avait été annoncé, ça fait quoi, à peu près deux semaines, par Bernard Drinville. Ça ne marche pas tellement comme prévu. Il y a un manque d'enseignants à certains endroits. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui lèvent la main. L'écho que vous en avez sur le terrain, votre point de vue là-dessus, est-ce que c'est lié peut-être à la surcharge des profs dont on parle beaucoup? Les profs ne veulent pas s'embarquer là-dedans? Il y a deux, trois petites choses là-dedans. C'est certain que dans les écoles de la FAE, ce n'est pas les mêmes enjeux que dans les écoles de la FSE. C'est sûr que les élèves ne vont pas manquer autant de jours d'école. C'est certain que du côté de la FSE, il y a peut-être un petit peu moins de réponses. Il y a aussi eu du cafouillage, à savoir, on ne savait pas trop dans les dernières semaines est-ce que c'était accepté d'en faire sur les heures de cours, sur le midi, le soir, etc. Donc, c'est certain qu'au niveau de la conciliation travail-famille, les enseignants ont fait que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Donc, c'est certain que ça va prendre beaucoup de flexibilité de la part des centres de services scolaires et du ministère pour qu'on puisse mettre tout ça en place. Il y a aussi eu un gros cafouillage au niveau de tout ce qui est salaire dans certains centres de services scolaires. Il y a des enseignants qui se sont fait dire qu'ils seraient payés, on appelle ça à la leçon dans le domaine scolaire, c'est l'équivalent du salaire horaire d'entrée d'un enseignant, alors que le ministre avait laissé entendre au départ que ce serait au millième, qui est comme, à notre échéance salariale, presque en temps supplémentaire. Donc, c'est certain que c'est pas la même réponse à ce niveau-là. Je connais peu de corps de métier qui accepteraient de faire du temps supplémentaire sans être payé en temps supplémentaire. Oui, effectivement. Directives qui doivent être envoyées sous peu, d'ailleurs, à ce sujet-là. Vous parliez tantôt de la difficulté de la conciliation travail-famille pour les moments de rattrapage qui pourraient se faire les soirs, par exemple. Il est question de l'école le samedi, peut-être. Ça va faire jaser? Bien, c'est certain que ça va faire jaser. Pour les parents, c'est pas toujours évident non plus de déplacer les enfants samedi. On a quand même des horaires qui sont chargés. D'un autre côté, au niveau des apprentissages, c'est certain qu'un jeune, par exemple, un samedi matin, va être beaucoup plus disponible aux apprentissages qu'en fin de journée. Après une journée complète de classe ou sur l'heure du dîner. Fait qu'il faut faire la part des choses, voir à qui on s'adresse pour des mesures comme celles-là. Mais ça peut, dans certains cas, être une bonne idée. Peut-être qu'on va avoir du personnel scolaire qui va être plus disponible à ce niveau-là que les soirs et le midi-verg. Non, mais je pensais que ça allait faire sursauter cette mesure-là. Mais je constate qu'effectivement, de votre point de vue, ça peut être bien vu parce que c'est vrai qu'en matinée, les enfants sont souvent plus aptes à l'apprentissage. Ça dépend si les enseignants, bien entendu, sont partants pour le faire. Ça doit être fait de base volontaire. Mais si c'est de base volontaire, moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Il y a aussi toute l'idée du co-enseignement qui a été amené dans un article cette semaine, à savoir d'ajouter des enseignants en classe. Les enseignants, dans le fond, sont en surprise. Ils vont faire le reste de leur travail à la maison. Mais être deux enseignants en classe, puis pour que l'enseignant puisse quitter avec ses jeunes en difficulté pour faire du rattrapage, pour faire de l'enseignement individualisé, ce sont aussi des bonnes méthodes qu'on avait au début de la réforme puis qu'on a perdu avec le manque de personnel. Oui, donc quelques idées sur la table. Autre sujet dont vous souhaitiez nous parler ce matin, c'est la déclaration plutôt que Bernard de Rhinville concernant manque de profs, manque de locaux. Il s'en est inquiété plus tôt cette semaine. Il a appelé donc à ce qu'on mette fin au bar ouvert en immigration. C'est comme ça qu'il l'a dit. Votre réaction par rapport à ça? J'ai de la difficulté avec l'expression « bar ouvert en immigration ». Je pense qu'il y a quand même beaucoup de politique derrière ça. Mais ça demeure que tout ce qui est immigration, francisation, ce sont des enjeux réels dans nos écoles actuellement. Si on pense à Montréal, je crois qu'on a 1237 classes de francisation dans le réseau, puis on aurait ouvert jusqu'à l'équivalent de trois écoles primaires de francisation depuis le début de l'année scolaire. Donc c'est certain que c'est énorme dans un contexte où on est en pénurie de personnel, qu'on n'a pas de personnel qualifié. Puis même dans les écoles de région comme la mienne, bien, ça demeure complexe. Un jeune migrant qui arrive, qui ne parle pas le français, bien, on l'intègre dans nos classes régulières. Très peu de facilité à communiquer avec lui ou elle, où est-ce qu'on en est rendu dans les apprentissages. C'est hyper complexe et ça rajoute à la lourdeur de la tâche. Fait que oui, c'est un enjeu qui est majeur. Là, bord ouvert en immigration, ça, je ferais attention, par exemple. Mais Sylvain Duclos, c'est toujours intéressant de connaître votre point de vue de l'intérieur sur les différents enjeux en éducation. Bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous aussi.